Lorsque l'on parle des ENTP, on a souvent tendance à mentionner leur côté troll, leur côté avocat du diable, ainsi que leur ingéniosité, leur capacité à penser en dehors de la boîte, etc. Mais il faut savoir que les ENTP sont, dans la vraie vie, des personnes qui sont extrêmement difficiles à vivre. Parfois parce qu'ils ont les défauts de leur qualité et parfois parce qu'ils ont des défauts tout courts qui n'ont aucun avantage. La première raison qui rend les ENTP difficiles à vivre est que ce sont justement des personnes qui sont assez difficiles à suivre. Un des clichés des ENTP qui va, comme tous les clichés, effectivement se retrouver dans la réalité, mais à différents degrés, est par exemple le personnage de Doc Brown dans Retour vers le futur. Le côté un peu savant fou, le côté idée qui fuse constamment peut être assez désagréable pour les gens qui sont dans leur vie. Parce que tout simplement, ils vont systématiquement parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on parlait juste avant, une nouvelle idée qu'ils ont eu, un nouveau projet sur lequel ils ont envie de travailler ou de se lancer. Ils vont imaginer des choses parfois totalement farfelues. Ils vont un peu aller dans tous les sens. C'est assez difficile quand on les écoute parler ou quand on les voit se comporter, agir, de comprendre là exactement où ils veulent en venir. Et parfois en fait, c'est justement parce qu'ils ne veulent en venir à rien. Ils n'ont pas d'idée précise de ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas de plan en tête et ils voguent simplement au gré de leur dernière idée farfelue et des différentes choses qu'ils peuvent imaginer. Et quand justement on essaye de les prendre au sérieux, c'est eux-mêmes qui vont commencer à trouver ça bizarre. Parce qu'ils vont un jour parler d'une idée qu'ils auront eue, etc. Ah, ça serait génial, si machin, machin, machin. Et quand on va revenir deux jours plus tard en disant « Oui, tu sais ce dont tu m'avais parlé l'autre jour, alors j'ai commencé à y réfléchir, j'ai commencé à voir comment est-ce que ça serait possible. » Là, ils vont paniquer parce que tout simplement, ils ne savent pas comment faire lorsqu'ils sont réellement suivis, lorsqu'ils sont réellement pris au sérieux. Lorsque ce qu'ils vont dire va en fait être considéré comme étant une chose sur laquelle il serait bon de se pencher, etc. Là, ça va du coup les mettre assez mal à l'aise. Ils vont avoir l'impression qu'on essaie de les contrôler. Ils ne vont pas aimer ce qui pour eux sera vu comme un excès de sérieux. Parce que justement, puisqu'ils vont dans tous les sens tout le temps, en fait, ils s'habituent au fur et à mesure de leur vie en fait à ce que les gens n'arrivent pas vraiment à les suivre, ne les comprennent pas vraiment. Et lorsque quelqu'un va justement chercher à les comprendre, va justement chercher à les faire ralentir un peu pour pouvoir se pencher plus concrètement sur ce qu'ils disent, ça va leur déplaire. Et le fait donc qu'ils soient difficiles à suivre et qu'ils n'aiment pas justement que l'on essaye de les faire ralentir, de les ramener sur Terre, va donc les rendre extrêmement désagréables, extrêmement difficiles à vivre parce qu'on va rapidement se rendre compte que lorsque l'on essaye donc de suivre un ENTP, en réalité, on ne va nulle part et on ne fait que tourner en rond. Et ce problème est lié à une caractéristique des ENTP qui s'appelle l'intuition extravertie. L'intuition extravertie, c'est une fonction d'observation, c'est-à-dire que c'est leur manière d'observer le monde. Ils ne vont pas chercher à avoir les informations concrètes autour d'eux, mais ils vont plutôt chercher à imaginer les choses. Ils vont voir quelque chose, ils ne vont pas s'intéresser à la chose, mais plutôt à ce qu'elle veut dire, à ce qu'elle pourrait entraîner dans le futur. Ils vont faire comme ça des théories, des simulations sur le futur, parfois même en fait sur le passé. Lorsqu'ils vont voir un fragment du passé, ils vont imaginer comment le passé pouvait être, etc. Donc ce n'est pas réellement une question de futur ou de passé, c'est simplement est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Et eux vont plutôt s'intéresser donc aux choses qui n'existent pas, aux théories. Et puisque c'est NE, ce qui veut donc dire intuition extravertie, et non pas NI, intuition introvertie, comme par exemple peuvent avoir les INTJ ou encore d'autres personnalités, les INFJ en particulier, eh bien cette intuition, elle va aller dans tous les sens. Ça va être donc de l'intuition extravertie, c'est-à-dire qu'elle va être en fait dirigée vers l'extérieur, vers la diversité des possibilités. Ils ne vont pas chercher à créer un scénario, une vision, mais plutôt à imaginer plein de scénarios possibles, envisager plein de possibilités, et faire plein de simulations différentes. C'est de là que vient leur prétendue créativité. Je dis prétendue parce qu'en réalité, il y a des UNTP qui ne sont pas très créatifs, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, et la créativité n'est pas quelque chose d'inné, ça se travaille en réalité. Mais donc effectivement, ils peuvent avoir des facilités, ou une manière d'être qui en général, les rend assez effectivement par rapport à la moyenne, plus facilement créatifs, plus facilement imaginatifs, parfois farfelus, parfois un peu drôles aussi. Mais puisqu'ils sont tout le temps dans leur tête, et qu'ils vont dans tous les sens, alors ça devient difficile de justement être dans le réel, et d'être organisé. C'est exactement le contraire. Intuition extravertie, et donc ce qui va leur poser problème, c'est la sensation introvertie, c'est-à-dire le monde réel est organisé. C'est pour cela qu'ils ont tendance à être tout le temps en retard, à perdre systématiquement des petits objets, leurs portefeuilles, leurs clés, ce genre de choses. Parce que dans le monde réel, quand il faut être minutieux, quand il faut être attentionné, mettre en place des habitudes, avoir des comportements concrets que l'on va avoir tous les jours, et un projet, le maintenir sur plusieurs mois, sur plusieurs années, là on va totalement les perdre, parce que passer la phase de découverte, passer la nouveauté, alors ils vont vouloir passer à autre chose, ils ne vont pas avoir la patience et la rigueur pour faire une chose sur le long terme. Avant de passer au point suivant, il est important de se rendre compte que les ENTP auront tous toutes ces caractéristiques-là, mais parfois auront plus l'une que l'autre. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs types d'ENTP différents. Les ENTP ne sont pas tous les mêmes entre eux. Et dans le système que nous abordons sur cette chaîne, le SPE, le système personnalité efficace, nous utilisons donc les bases du MBTI que nous ensuite poussons plus loin pour savoir quel type d'ENTP précisément vous êtes. Donc, le test en description, le premier lien que vous trouverez dans la description, vous permettra déjà de savoir si vous êtes bel et bien un ENTP, parce que parfois des ENFP, ou plus rarement, mais ça peut effectivement arriver à la marge des INTP, peuvent penser être des ENTP, et puis encore d'autres personnalités. Donc, il est important de savoir si vous êtes réellement un ENTP. Pour cela, tout est dans la description, dans le test que vous y trouverez. Et en plus, le test vous révélera quel type d'ENTP vous êtes, parce que ces informations-là ne vous seront données nulle part ailleurs que dans ce test qui est rapide, en quelques questions seulement, et pourtant bien plus précis que tous les autres tests que vous trouverez en ligne. La deuxième caractéristique qui rend les ENTP difficiles à vivre est que ce sont des gens qui sont particulièrement peu fiables. Les ENTP ont énormément de mal à être à l'heure, à faire les choses dans les temps, à respecter une organisation qu'ils avaient dit qu'ils auraient ou qu'on leur avait imposée. Ce sont des personnes qu'il faut parfois baby-citer, derrière lesquelles il faut être systématiquement, si on veut qu'ils fassent les choses correctement, en temps et en heure. Et si par exemple, les problèmes de procrastination sont en réalité communs à tout le monde, chez les ENTP, ça sera particulièrement visible. Et évidemment, des gens comme ça sont difficiles à vivre. C'est parfois assez compliqué d'être sûr à 100% que l'on peut compter sur eux parce qu'ils n'ont pas cette stabilité, cette organisation qui les rend du coup prévisibles et fiables. Et parfois même, on peut entendre les ENTP chercher à rationaliser cela en expliquant que justement les personnes qui sont trop rigides, qui sont trop organisées, manquent de créativité, manquent d'originalité, etc. En réalité, ces deux choses-là sont totalement décorrélées. On peut être une personne très créative, inventive, mais aussi être fiable et sur qui on peut compter. Cette désorganisation générale leur joue des tours à eux-mêmes dans leur propre vie, mais du coup, les personnes qui sont aussi présentes dans leur vie peuvent parfois en pâtir et soit subir ce manque de maturité, soit préférer justement s'en aller et ne plus les avoir dans leur vie. Heureusement, et évidemment, il y a des méthodes pour justement équilibrer sa personnalité. Il y a un lien dans la description qui vous permettra de connaître et de savoir comment faire et en réalité, bien des ENTP arrivent très bien à avoir des routines, à avoir des habitudes qu'ils vont garder sur le long terme, mais ça va leur demander un certain travail. Ça sera plus difficile pour eux que pour d'autres personnalités qui vont le faire naturellement, mais qui auront d'autres problèmes que les ENTP n'ont pas. Donc, pour savoir comment améliorer votre personnalité, en particulier si vous êtes un ENTP, le lien dans la description vous mènera à une formation que j'ai créée qui vous donnera toutes les réponses sur ce sujet et toutes les méthodes qu'il ne vous restera plus qu'à appliquer. Paradoxalement, une des caractéristiques qui rend les ENTP difficiles à vivre est qu'ils peuvent parfois être justement et étonnamment pointilleux sur des détails qui n'ont en réalité aucune importance, si je puis me permettre. Ou en tout cas, aucune importance pour qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Les ENTP peuvent parfois devenir très protocolaires et très procéduriers dans certains domaines. Ils peuvent par exemple détester que l'on touche à un de leurs objets, à leur stylo, à leur souris d'ordinateur, peu importe, que l'on déplace un objet que l'on va mettre à droite plutôt qu'à gauche sur leur bureau. Ça va les rendre totalement fous. Ou alors qu'on ne ferme pas bien la porte, que l'on ne la claque pas, que l'on la laisse entre-ouverte, que l'on fasse parfois des fautes d'orthographe. Ça va aussi pouvoir parfois les rendre totalement fous. Alors que pourtant, ce sont typiquement le style de gens à être assez négligents avec des petits détails comme ça et à essayer de s'en sortir en disant peu importe, tu as compris ce que je voulais dire. Mais parfois, dans des domaines qui n'ont aucun sens, ils vont devenir extrêmement pointilleux. Ils pourront d'un coup être sur votre dos parce que vous ne prenez pas votre fourchette et votre couteau de la bonne manière, parce que vous mettez vos coudes sur la table. Vous voyez le genre de choses qui n'ont aucun intérêt, des petits détails comme ça qui vont les gêner de manière disproportionnée et encore une fois, très étonnante parce que ce sont justement eux, le style de personne à ne pas aimer que l'on essaie de leur imposer ce genre de petites règles. C'est un phénomène qui est en fait assez fréquent chez toutes les personnalités de d'un coup utiliser nos fonctions inférieures de manière totalement exagérée. Chez les ENTP, puisque leur dernière fonction, c'est ce qu'on appelle donc la sensation introvertie, la capacité à être minutieux, à faire les choses avec détail, à respecter certains protocoles, certaines règles, etc. Puisque c'est leur toute dernière fonction, 90% du temps, 99% du temps, ils vont trouver ça totalement débile et surfait et inutile, etc. et limitant, etc. Et 1% du temps, d'un coup, ils vont devenir extrêmement, extrêmement à cheval sur cette dernière fonction. Donc chez les ENTP, ça va être SI, mais chez les autres personnalités, ça peut être encore autre chose. Pour en finir sur ce point-là, quand on rentre en détail dans la compréhension du pourquoi, du comment, de ce genre de comportement, on se rend compte que c'est parce que les ENTP souffrent eux-mêmes de leur incapacité à s'organiser, etc. Et du coup, ils vont avoir tendance à essayer parfois d'avoir justement certaines règles, d'instaurer un peu d'ordre dans leur propre vie. Mais puisque ce n'est pas quelque chose avec lequel ils ont l'habitude, dans lequel ils sont bons, alors ils vont devenir en fait parfaitement zélés. Vous voyez, comme une personne qui n'a pas confiance dans ses capacités dans un certain domaine, qui va chercher à en faire trop pour prouver qu'il sait le faire, etc. Eh bien, avec nos fonctions inférieures, on a souvent ces comportements-là et chez les ENTP, donc ça va être avec la sensation introvertie et ce genre de petits détails sur lesquels ils vont devenir extrêmement pointilleux, extrêmement rigoureux, extrêmement protocolaires. De la même manière, beaucoup d'ENTP pensent parfois être des INTP. Ce n'est pas rare qu'entre INTP et ENTP, il y ait parfois un doute chez certaines personnes. Pour tirer tout cela au clair, il y a le test dans la description qui est le meilleur test de personnalité trouvable en ligne qui permet rapidement en seulement 5 questions et en quelques minutes d'avoir une analyse bien plus précise, un profil bien plus précis de notre personnalité parce qu'en réalité, les ENTP ne sont pas tous les mêmes. Il y a plusieurs types d'ENTP. Il y a en fait 32 ENTP différents. Pour savoir quel ENTP vous êtes, le test dans la description est là pour vous. Une autre des caractéristiques qui rend les ENTP difficiles à vivre et qui peut parfois faire d'eux des personnes qui vont être un peu perçues comme des nuisibles, comme des gens qui sont gênants et qui viennent menacer l'équilibre et l'harmonie et qu'ils ont tendance à parfois faire des blagues ou à dire des choses bizarres, choquantes et juste tout simplement taboues. Ce n'est pas rare que les ENTP soient parfois amateurs d'humour noir par exemple, qu'ils s'amusent justement à rire de certaines choses qui sont considérées comme un peu sacrées en fonction de la socioculture dans laquelle ils se trouvent et qu'ils aiment justement briser ces tabous-là en disant quelque chose qui est interdit. Ce n'est pas rare non plus qu'ils puissent faire des blagues à certaines personnes en pensant que c'est drôle alors qu'en fait c'est simplement méchant, moqueur, insensible. Les ENTP en fait de manière générale aiment choquer, aiment provoquer des réactions dans le groupe dans lequel ils sont en soumettant des idées ou en faisant des blagues ou en disant des choses qui ne sont pas habituelles et qui sortent du cadre de l'acceptable. Parfois, ça sera fait exprès pour justement choquer, pour justement être un peu polémique en exagérant des positions un peu nihilistes, un peu excentriques comme ça mais souvent de manière un peu négative justement comme je le disais en introduction aussi en jouant à l'avocat du diable en faisant exprès de parfois défendre des opinions qu'ils ne pensent même pas réellement mais simplement pour créer un peu de tumulte, etc. Et parfois, justement, ça ne va pas être fait exprès. Ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que quand ils vont dire quelque chose, les gens vont trouver ça bizarre, vont vouloir les exclure du groupe, vont vouloir les faire taire. Pourquoi est-ce que les gens essayent de les contrôler, de les limiter, de leur faire arrêter de partir un peu comme ça dans toutes les directions et de dire des choses qui pour eux sont normales, sont intéressantes, sont curieuses mais qui pour les gens vont juste être encore une fois choquantes et désagréables à entendre. Et parfois, lorsque ça va aller trop loin, ils peuvent même devenir tout simplement effrayants parce que les gens vont se dire mais ces gens-là, ces ENTP-là disent des choses qui n'ont pas lieu d'être dites et du coup, ce n'est pas rare qu'on cherche justement à leur cacher des choses parce qu'on se dit oulala, s'il sait ça, du coup, il va vouloir commencer à poser des questions, un peu trop fouiller, commencer à un peu trop mettre son nez là où il ne faut pas, remettre en question des choses qu'on ne veut pas voir être remis en question ou alors, on ne va pas vraiment leur faire confiance parce qu'on se dit vu ce qu'il dit, vu ce à quoi il pense, ça ne m'étonnerait pas que cette personne-là fasse aussi des choses bizarres avec lesquelles ils ne veulent justement pas avoir affaire. Donc ce côté-là, en dehors des normes sociales, parfois pour rigoler, parfois en étant sérieux, ça peut rapidement les rendre effectivement très difficiles à vivre et si ce n'est pas carrément effrayant et perçu comme dangereux, ça va au moins être désagréable et nuisible à la collision du groupe, à la société. Voilà. Voilà, les salauds. Et toutes ces caractéristiques-là sont les caractéristiques des ENTP entre guillemets par défaut. Ils peuvent parfaitement être plus matures et ne plus avoir tous ces problèmes-là, équilibrer leur personnalité et c'est pour ça que j'ai créé la formation qui est en description, le deuxième lien qui vous permettra de savoir exactement comment faire et d'avoir la carte complète, la méthode à suivre étape par étape pour équilibrer votre personnalité et ainsi ne plus qu'avoir les qualités de vos qualités et non plus vos qualités ainsi que les défauts de vos qualités. Une des choses qui rend les ENTP particulièrement difficiles à vivre est le fait qu'ils ont tendance à être dans leur monde imaginatif mais dans les faits en fait à ne pas faire grand-chose. Ce n'est pas rare du tout que les ENTP aient des idées et des projets et des envies mais que dans les faits il ne se passe en fait rien parce que la mise en place concrète de certaines idées requiert une certaine rigueur que les ENTP n'ont pas et parfois donc ils vont être très bons pour imaginer et pour dire ah ce sera incroyable si, ah t'imagines etc. Mais dans les faits rien n'en sort réellement et donc parfois ça peut voilà comme ça parler, parler partir même parfois dans des délires qui ne sont même plus sur le sujet en question ou qui n'ont aucun intérêt etc. Pour le simple plaisir d'imaginer un truc qui soit rigolo etc. Mais bon dans les faits les résultats ne sont pas là et ce n'est pas rare donc qu'il y ait ce côté là un peu blabla inutile juste parce que c'est rigolo et fun mais qui ne mène à rien chez les ENTP. Quelque chose qui rend les ENTP particulièrement difficiles à vivre est le fait qu'ils ont souvent tendance à être comme enfin pas comme en fait parce que c'est tout simplement exactement ça ils sont en colère contre la société contre ses règles contre ses lois ils sont persuadés que le système les contraint que ce soit encore une fois d'un point de vue sociétal ou même le règlement interne de leur travail les institutions universitaires dans lesquelles ils étudient ou dans lesquelles ils enseignent etc. Ils vont systématiquement avoir l'impression qu'il y a des règles étouffantes mises en place par des gens manquant de créativité manquant d'originalité qui sont mises en place qui ne servent qu'à étouffer les libres penseurs etc. Alors qu'en réalité en fait la société évidemment n'est jamais entre guillemets parfaite quoique sous un certain point de vue elle l'est effectivement mais souvent la société est faite d'une certaine manière parce qu'en fait il y a des gens qui se rendent compte que sans ça ça ne fonctionne pas sur le moyen long terme en fait. Et parfois il y a beaucoup de règles de choses qui sont mises en place qui vont effectivement brider certaines créativités des protocoles qui peuvent parfois être extrêmement lourds mais qui permettent en fait le bon fonctionnement d'une organisation très complexe et parfaitement multifactorielle qui si on la faisait justement uniquement en se disant oui bon voilà à peu près oui bon ça va en fait ça finirait par ne plus aller tout simplement et ça ne pourrait pas marcher. Et les ENTP ne voyant pas cela n'étant pas responsables encore une fois de tout ce pan sensation introvertie de la réalité comme ils ne veulent pas et comme ils n'arrivent pas spontanément à se rendre compte de ces bienfaits alors pour eux ça va simplement être des choses contre lesquelles ils vont pester pensant que le monde serait bien mieux si les choses fonctionnaient différemment et justement ils vont repartir dans ah oui si ça fonctionnait de cette manière là ils vont repartir de leur intuition extravertie en imaginant des choses qui n'auront jamais lieu qui ne se passeront jamais et qu'ils n'auraient même pas en réalité la maturité la rigueur de mettre en place s'ils en avaient le pouvoir de toute manière. Si vous ne vous reconnaissez donc pas dans tous ces critères il est possible que vous ne soyez en réalité pas un ENTP pour en avoir le cœur net le test en description est disponible et vous permettra de savoir précisément si vous êtes un ENTP premièrement et deuxièmement quel type d'ENTP vous êtes parce qu'il y en a en réalité plusieurs il y a en fait 32 types d'ENTP différents je vous retrouve donc dans un des deux liens en description en particulier le test qui est souvent la porte d'entrée toute choisie comprendre en profondeur notre personnalité et on se dit à la prochaine. non je parle des ENTP non ça n'a rien à voir c'est comme dans mes autres vidéos j'essaye justement de garder le même ton que le fait que ce soit ma personnalité en plus je ne m'y reconnais pas vraiment parce que je ne fais plus ces choses là je suis parfaitement mature j'essaye de garder le même ton